Je voudrais demander à nos collègues du Togo si en fait le président Foré Adema veut transformer le Togo en royaume. Parce que son père était président du Togo. Son père, que Dieu ait pitié de son âme, meurt. C'est son fils qui devient président. Le fils qui devient président, il ne veut pas quitter la tête du Togo. Il peut y avoir un coup d'état au Togo. Le président du Togo utilise la démocratie néocoloniale pour faire du Togo un royaume. Ce sont les inquiétudes de Guy Marius Sagnat, député sénégalais. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Biographie des Stars, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Le député Guy Marius Sagnat s'est exprimé sur la situation politique du Togo dirigée par Fort Gnasingbe sur un ton de désolation. S'exprimant au Parlement de la CDEAO, à travers une vidéo devenue virale, le député sénégalais dénonce la révision de la Constitution telle qu'effectuée, l'interdiction de la marche annoncée par une frange de la population et l'interpellation de deux jeunes Togolais pour avoir affirmé « Le Togo n'est pas ta propriété privée », regrette l'honorable Guy Marius Sagnat. Voici l'intégralité de la vidéo. Je voudrais demander à nos collègues du Togo si en fait le président For Eyadema veut transformer le Togo en royaume. Parce que son père était président du Togo. Son père, que Dieu ait pitié de son âme, meurt. C'est son fils qui devient président. Le fils qui devient président, il ne veut pas quitter la tête du Togo. Je le dis parce que ce que je souhaite pour mon peuple, le Sénégal, c'est ce que je souhaite pour le peuple togolais. Si le président Makissal avait fait la même chose que For Eyadema, on se serait battu, on se serait entretuyé, mais on ne l'aurait pas accepté. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas accepté. Les Togolais veulent manifester le 11, le 12 et le 13 avril, il interdit. Depuis des mois, depuis des années, For Eyadema interdit les manifestations. Il se prend pour qui ? Il y a deux jeunes Togolais. Chers collègues, chers collègues, nous sommes au Parlement. Si vous voulez adresser des critiques, faites-le avec le respect des chefs d'État et des pays. Pour me suivre. Madame la Présidente, je souhaiterais que le président du Togo ait beaucoup plus de respect pour son propre peuple. Il y a deux jeunes qui ont été condamnés pour outrage parce qu'ils ont dit, je cite, « Monsieur le Président, le Togo n'est pas votre propriété. Et nous, on doit venir ici et ne pas parler de ça ? » Si je n'en parle pas, ça veut dire que je souhaite la même chose pour le Togo. Je souhaite la même chose pour la Guinée ou pour le Cap-Vert. Madame la Présidente, mon problème, c'est que les élections législatives, c'était le 29 avril. Le 19 avril de la même année, l'Assemblée nationale adoptait une nouvelle constitution. Dix jours avant. Mais il y a un problème. Si on l'avait fait au Sénégal, je n'allais pas en fait accepter cela. Ça, c'est une démocratie néocoloniale comme au Sénégal. Comme dans tous nos pays, nous avons des démocraties néocoloniales. Si on ne fait pas attention, il va y avoir un coup d'État au Togo. Si les présidents ne peuvent pas partir démocratiquement, les militaires vont prendre le pouvoir. On ne souhaite pas que les militaires prennent le pouvoir au Togo. Ce n'est pas bon. Il faut laisser les populations manifester leur point de vue, manifester, faire des manifestations, etc. Votre temps est écoulé. Je suis désolée pour vous. Selon Guy Marius Sagnat, la Constitution a été changée dix jours avant les élections législatives du 29 avril 2024. Le peuple africain du Togo devrait être respecté et ses droits devraient primer sur les ambitions de l'actuel président du Togo. Surtout, a dénoncé Guy Marius Sagnat. Selon lui, si l'État néocolonial du Togo continue ainsi que personne ne soit étonné des prochaines crises, d'un prochain coup d'État militaire qui ne seront que les conséquences des multiples coups d'État constitutionnels, économiques, sociaux. Le parlementaire souhaite le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays de la sous-région ouest-africaine gouvernée depuis plusieurs années par la dynastie fort. Nous avons changé de président, mais le néocolonialisme est encore là. Sous-titrage Société Radio-Canada